Ça, j'ai reçu mes instructions dans le vestiaire. Je veux un combat propre et sans faille. Protégez votre temps, tchez vos reins. Bonne chance. Ah, j'ai l'air de voir cet affrontement-là, Mike, parce que, mon feeling, on va regarder si il y a des mensurations. Oui, 28 ans pour Cotrony, 26 pour Bouchard, qui affiche un poids de 154 livres, 153,4 pour Cotrony, qui mesure 5 pieds 10 pouces, 5 pieds 8 pour Bouchard. Les deux sont actifs depuis 2011. C'est parti. Combat pour 6. Cotrony, culotte noire. Et Bouchard, bien, sur les roses, culotte blanche et rose. Bien, l'attaque de Cotrony. Des gens qui se lancent à l'attaque de Bouchard. Les deux qui sont toujours invaincus. En début de carrière, lorsque Cotrony a fait ses débuts chez les pros, eh bien, Bouchard voulait l'affronter. Francesco, il n'était pas prêt. Il a attendu quelques combats et maintenant, il a accepté le défi. C'est un combat très intriguant entre ces deux boxeurs québécois. Bien sûr que ça pourrait être un combat équilibré, hein? Cotrony est peut-être plus technique que Mike. Deux styles complètement différents. Je me rappelle que Bouchard, lui, a fait beaucoup d'expérience chez les amateurs. Mais côté professionnel, Cotrony, qui semble savoir améliorer grandement depuis sa défaite. Cotrony est plus technique que Bouchard, qui va vouloir plus avancer et foncer sur Bouchard. Cotrony est plus technique que Bouchard. Fic, Bouchard, fic. Tout à l'heure, tantôt, on disait que c'était un combat à tampon. Donc, finalement, il est vraiment arrivé où est-ce qu'on croyait qu'il allait se passer. Donc, après le combat de David Denis. En attente, bien sûr, des deux combats de championnats du monde à venir dans cette carte. Et dans le coin de Bouchard, il y a Pierre-Olivier Cotrony qui est là. Cotrony, là, il semble vouloir frapper son rival et s'accrocher par la suite. C'est ça depuis un peu de seconde. Il y a un Cotrony qui réussit à placer quand même les meilleurs coups jusqu'à présent. Le centre du ring appartient pour l'instant à Bouchard. Cotrony, lui, se promène tout le tour et passe quand même de bons coups. Oh! C'est un pull-up de Bouchard. Il faut passer bien près. C'est l'heure de voir comment Bouchard va gérer son énergie, Mike, parce que dans son dernier combat, il m'a semblé avoir une baisse marquée à un certain moment. C'est sûr que c'est un uppercut passé par Bouchard. C'est sûr que du niveau de Cotrony, eh bien, lui, deux fois, il a atteint le sixième round. Et c'est Bouchard deux fois également. Il ne veut pas avoir le sixième ennemi. Ah, mais un premier round relativement serré. Pendant ce temps-là, bien, Adonis Stevenson, lui, fait ses échauffements, ses préparatifs pour son combat face à Chad Dawson. Théoriquement, là, on devrait voir ce combat-là aux alentours de 23 heures ce soir. C'est un moment important pour la carrière d'Adonis Stevenson. Vraiment. Première fois qu'il a la chance d'affronter un adversaire pour un titre mondial. Il s'est entraîné dans la région de Détroit, isolé en forêt pendant les dernières semaines. Oui, à Traverse City. Oui. Une petite ville de moins de 15 000 habitants. Ah, bien, je trouve que, oui, à ce temps-ci de l'année, il n'y a pas grand monde. L'été, je pense que, comme c'est une ville en bordure de plage, il y a comme un demi-million de personnes en plein été. On est prêts pour la deuxième round. Monsieur Mancini donne le premier à Cotrony, 19. Oui, j'aborde dans le même sens le premier round qui, selon moi, va à Cotrony. Ah, c'était une belle contre-attaque. On l'a vu de main droite de Cotrony et Bouchard qui a contre-attaqué avec son crochet de la main gauche. Cotrony et Bouchard, on lui demande, vas-y, vas-y au corps un peu. Mais Bouchard qui a toujours les mains bien hautes. Cotrony a eu tendance, lui, quand il lance ses coups de poing, à ne pas remonter ses mains rapidement. Et ça, ça pourrait lui coûter cher pour des prochains rounds. Il a créé une ouverture. Ça va être en arrière. Une bonne droite ici, là, de Bouchard. Oui, c'est un jab, un vénard. Quatre belles mains droites de la part de Bouchard qui a répliqué également avec suivi d'un crochet. Donc, belle séquence de la part de Bouchard. Ah, belle séquence de Bouchard, là, en un de Cotrony, il reste dans les câbles, là, il marque des points. Deuxième round qui va jusqu'à présent davantage de Bouchard qui est beaucoup plus efficace qu'au premier round. Point d'une minute à ce deuxième round. Cotrony est assez prévisible dans ses attaques, hein. Quand maintenant, du moins, il fonce littéralement sur Bouchard en lançant ses coups. Une main droite, là, je suis pas fait touché, du côté de Cotrony. Elle esquive de Cotrony, la gauche de Bouchard qui était lancée. C'est bien, je suis pas fait touché. Moi, je suis pas, je suis pas au-dessus. À moi! La pression, là, qu'a laissé les coups, là, de Bouchard lancée qui passe dans le vide, là, c'est débergé gaspillé. Pendant ce temps-là, Cotrony, tu penses, il touche la cible. Moins de 10. Oh, un beau proche à la fin pour terminer ce deuxième round. Alors, ça va un petit peu mieux pour Bouchard dans ce deuxième round, selon moi, qui devrait l'emporter dans ce deuxième round. Donc, combat intéressant jusqu'à présent. Excellente main droite, ça a été vraiment l'un des plus beaux coups du combat jusqu'à présent. Belle séquence du boxeur de Bé-Saint-Paul. Il y a des airs de Stéphane Ouellet dans son jeune temps. C'est pas trop de quoi à l'air, Stéphane, aujourd'hui, mais... On va peut-être en profiter pour la saluer ici. Ben oui, pourquoi pas, certainement. C'est le 15-8 de Bouchard, le protecteur bical est bien installé, puisque c'est reparti, troisième round. Combat prévu pour six. On a un score égal du côté de M. Mancini jusqu'ici. Je pense que ça reflète bien un peu le combat. Cotterly qui a été plus précis en début de combat, et Bouchard qui est bien revenu dans ce deuxième round. C'est ça, on vient de sortir après. Les attaques qui avortent. Comme une fois dans le coin de Bouchard, on lui dit, « Oh, les attailles avec lui bas, mais là, cette gauche-là, c'est ché. » Mais de plus en plus, on voit que lorsque Cotterly lance sa main droite au visage, il vient Bouchard réplique avec son crochet de la main gauche. « Break! 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 » Ah oui, bonne droite appliquée par Cotterly. Ah oui, belle séquence d'attaque. La riposte de Bouchard. « T'amène pas de télé, Bouchard, t'amène pas de télé. » « Faites les plus, on pousse à la taille. » « Jusqu'à présent, du côté de Bouchard, souvent, cette main droite directe ou le crochet de la main gauche en contre-attaque, ça a été… » « Oh, bonne main droite de Cotterly. » « Bouchard va avoir un rocher, mais en plus de ça, il va lui cosquer. » « Ah, le droit de beau moment. » « C'est fait de frapper assez solidement par la dernière main droite de Bouchard. » « Ouais. » « Oh, c'est un goût. » « Et là, on sent Bouchard un peu plus agressif, un peu plus à la recherche de sa froide. » « Il n'a plus de pression sur Cotterly. » « Hé, c'était prévisible un peu. Ça fait sourire, Cotterly, ça. » « On s'échange de bons petits points présentement. » « Donc, on va quand même assez serrer. » « Très serré. » « Oh, belle double-cotte. » « Allez. » « Dernière seconde de ce troisième round, là. » « Peut-être déterminante, mais on s'échange encore une fois des coups de façon relativement égale. » « Oh, belle double-cotte. » « La riposte. » « Hé, c'est serré. » « Cotterly et Bouchard. » « Oh, oui. » « Une belle guerre s'annonce pour un foot, Mike. » « Excellent fin de troisième round. » « Les deux qui ont réussi à placer de bon coup de points. » « Alors, le round, selon moi, il peut aller d'un côté ou de l'autre. » « Il semblait avoir un certain avantage. » « Finalement, Cotterly est revenu par la suite. » « Donc, excellent round de boxe de troisième round. » « Je... » « Ça, c'est encore une fois en contre-attaque le crochet de Bouchard qui a touché la cible. » « Et ça, c'est les échanges à la fin du round. » « Encore une fois, ça a été... » « On a vu le coup de Bouchard qui a touché la cible cette fois-ci. » « C'était encore une fois son prochain amour. » « J'ai... » « J'ai personnellement donné ce genre de pointage. » « Mais quand c'est serré comme ça, moi, j'y vais avec un 10-10. » « Très difficile, comme tu le mentionnes, de... » « De... » « De... » « On va regarder avec monsieur Mancini. » « Je crois que ça va être... » « Peut-être la... » « La chose la plus sage. » « On rappelle que c'est... » « François Duguay qui est l'entraîneur de Sébastien Mouchard. » « Et Éric Huard du côté de Francesco Cotterly. » « Cotterly mérite le 10 selon la carte de Gabi Mancini là-dessus. » « Moi, je crois que ça aurait pu aller d'un côté ou de l'autre. » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Cotterly. » « Break! » « Dern ! » « Bon, on avait oublié le précepteur buccal du coup de Bouchard. » « Oui, au round précédent, justement, l'officiel qui avait insisté pour vérifier si Bouchard avait son précepteur buccal, il ne l'a pas fait lors de ce round-ci. » « Et finalement on avait oublié dans le coin, cette partie importante d'équipement. » Oh, comment, belle droite, la Cotterny, là. Boxeur un peu plus passif en début de quatrième engagement. On sent, là, que Bouchard, qui va vraiment placer cette main droite, encore une fois. Hey, l'uppercut qui rate de peu, mais l'idée était là, Mike. Cotterny qui évite un peu plus ses coups présentement et réplique de façon efficace. On remarque également que les coups viennent un peu plus large d'un côté comme de l'autre. Et la droite qui rate de peu, Bouchard. Multiplique les encouragements dans le clan de Bouchard. Je sens qu'il se concentre surtout à la tête de Cotterny. Il n'a pas lancé beaucoup d'attaques au pinceau, comme Cotterny, d'ailleurs. 30 secondes à faire, ce quatrième moment. Oh, là, Cotterny, dans le coin, doit se sortir du pétré, là. Oui, c'est accroché, là. Ça a été peut-être la meilleure chose à faire. Cotterny se sauve. Est-ce que Bouchard aurait le temps d'aller placer une dernière attaque? C'est une belle main droite, la part de Cotterny. Oui. Et on sent de la fatigue du côté comme de l'autre. Un côté comme de l'autre. Alors voilà, fin du quatrième entre Bouchard et Cotterny. C'est pas de Bouchard, c'est pas de bouchard. C'est pas de bouchard, c'est pas de bouchard. C'est pas de bouchard. C'est pas même assez serré, avec un boxeur comme Bouchard qui met un peu plus de pression, un peu comme Cotterny qui se déplace plus, et c'est vraiment ce qu'on voit jusqu'à présent. Ça, c'était dans le coin. Il y a vraiment un coup qui a touché, de façon précise. C'était, encore une fois, la main droite de Bouchard. Il me semblait que Bouchard a mis davantage de pression, néanmoins. Et on peut pas dire que ce sont les coups de qualité qu'ont touché vraiment la cible dans ce monde-là. Non, mais moi j'ai comme l'impression que ça sera une carte intéressante si on se rend à la limite. Parce que... Cotterny a réussi à placer quelques bons coups. Bouchard également, donc... C'est pas difficile pour un round serré. Oui, très difficile à juger. Voyons ce qu'en pense d'ailleurs le collègue Gabi Mancini avec un deuxième disque consécutif qui tient à Cotterny. Qui a l'avantage par deux. Alors, selon M. Mancini, ça serait deux rounds importants ici à venir pour Bouchard. J'ai comme l'impression que Cotterny devrait peut-être utiliser un peu plus son jab pour garder un peu Bouchard à distance. Il va souvent avec des coups compacts et souvent ça crée des corps-à-cors et c'est peut-être le grand crochet de la part de Cotterny. Dans un monde idéal, je prends en sorte que les deux boxeurs s'approchent un coup de plus l'un de l'autre. On aurait peut-être des coups qui toucheraient plus souvent. C'est là, les poupeurs à bulles, c'est là! Oh, excellent! Oh, excellent! Droit entre les gants de Bouchard. Oh, excellent! Là, Cotterny s'est fait flipper là-dessus. Oui! En sortant dans un combat comme ça, c'est important que les deux boxeurs comprennent qu'il est important d'être plus actif, lancer des coups de poing pour impressionner les juges et aller chercher ces bandes serrées-là. Quand t'arrives encore à corps comme ça, le travail n'est pas terminé pour autant, là. Oh! Oh! Esquive la gauche! Cotterny qui est bon pour jouer à la gazelle, là. Ah, les deux, là, qui sont réussis à placer des coups pratiquement à chacun leur tour, là. Un moment... Vraiment, vraiment serré! Honnêtement, là... Pour quatre, Bouchard... 20 secondes à disputer à ce cinquième engagement. Dernière attaque peut-être pour Bouchard ou Cotrony C'est un bon round pour Bouchard Ah oui, vraiment Regardons les pressaillants de Bouchard, tiens Il a encaissé et puis riposté Oui, il a lancé plusieurs combinaisons et ça a touché Et dans les cadres, c'était l'uppercut qui semble avoir fait mal à Francesco qui immédiatement s'est retenu Ça c'est l'excellent crochet de gauche de Cotrony Son jab a passé, sa main droite a été bloquée mais son crochet de la main gauche qu'a touché Alors encore une fois, le bon moment d'un côté comme de l'autre Mais je pense que c'est pas mal plus clair dans ce round Je trouve que Bouchard a été beaucoup plus efficace que Cotrony C'est un deuxième attaque, t'envoques dans ses choix, mais c'est juste pour la fin de compte Let's go C'est sûr que les protecteurs buccaux sont bien installés Et on est prêt pour le sixième et dernier round de ce combat, Mike Alors dernier round qui a été donné à M. Bouchard On est sur la carte de M. Mancini Donc 48-47 selon M. Mancini en faveur de Cotrony Bonne droite, bonne gauche C'est un bel enchampement de coups là des deux là C'est pour ça la main droite de Bouchard, c'est vraiment ce qui a été payant pour lui Et même chose pour Cotrony, avec son jab, placer sa main droite Et mettre Crochet, trop du main droite de la part de Bouchard Commencé par la gauche, suivi de la droite Bon petit puissance appliquée là C'est sûr Je pense que les deux réalisent à quel point il est important de gagner ce sixième round Et jusqu'à présent Bouchard en a fait un peu plus que Cotrony Aye Bouchard continue d'avancer, mais Cotterly sauve aussi. C'est ce qu'on cherchait dans le coin de Bouchard. On l'a vu dans le combat précédent avec Pedraza, lorsqu'on lance au corps et on varie, mais ça fait baisser la garde et c'est ça qui peut s'avérer peignant par la suite avec des coups à la tête. Cotterly, il boxe comme si le combat, comme si les temps en avance. Selon moi, il n'y a aucun boxeur qui peut se permettre de laisser aller ce sixième et dernier round. À moins d'une minute. Lequel des deux a le plus d'énergie. Oui, belle dernière attaque peut-être. Bouchard met de la pression. Petit à petit, on dirait que Bouchard prend de plus en plus l'avantage. Encore une fois, la main droite. Alors, dix secondes à faire. Oh, dernier uppercut. Alors voilà, Bouchard et Cotterly ont fini par livrer ce combat de six rounds serré à point. Oui, j'ai bien hâte d'entendre et de voir la décision des juges. Un combat très serré qui peut aller d'un côté comme de l'autre. Mais je pense que Bouchard en a fait peut-être suffisamment pour l'emporter. Mais il reste à voir. Vous savez, dans un C-Round, ça ne prend pas grand-chose pour tourner une décision d'un côté ou de l'autre. Donc, ça serait intéressant de voir. Toi, je pense que tu as… Moi, j'ai Bouchard à 59-56. Moi, j'ai 59-57 pour le char. On verra pour la suite. Regarde, M. Mancini arrive avec un 57-57. Ça ne va pas être tenu de voir une décision partagée, là. Je pense que c'est 58-56. Toi, tu as 59-56. Et M. Mancini, 57-57. Donc, imaginez. Ça, ça a été un bon coup de poing placé par Francesco. Un bel uppercut de la main gauche, suivi de la main droite de Bouchard. Quoi qu'il en soit, c'est un combat serré sans l'ombre de doute. Bouchard, toujours un vaincu, je le rappelle, chez les pros. Francesco Cotterney lui a subi une seule défaite. C'est un combat quand même bien équilibré. Deux styles quand même différents. Tu l'avais prédit en plus. Bien moi, j'avais prédit un verdict nul, mais c'est difficile de prédire un verdict nul. Je ne le souhaite pas vraiment, honnêtement. Je pense que, selon moi, Bouchard devrait gagner, mais encore là, c'est très difficile, étant donné qu'il y avait quelques rounds extrêmement serrés qui aura un peu à lui de beauté comme de l'autre. Et bien là-dessus, on va aller à Christian Gauthier au centre du ring pour connaître la décision des juges pour ce combat. Mesdames et messieurs, voici maintenant la décision des juges. Le juge Roussel remènent des cartes de pointage de 58-56. Le juge Roussel remènent des cartes de pointage de 58-56. Et pour le gagnant par décision, le gagnant par décision unanime, Sébastien Bouchard! Sébastien Bouchard, Mike, demeure invaincu chez les professionnels. Une victoire par décision unanime des juges. Deux juges qui arrivent à 59-55 et un juge avec un 58-56. C'est parti. Quoi qu'on a fait quelques minutes? J'en ai maintenant du plus déjà 6. Donc, dans le fond et dessiner il Harper mon